Bonjour à tous, quand on travaille un bonsai, je pense que c'est super important de savoir quelle taille on a envie de lui donner pour son projet, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Alors quand on a un pré-bonsai sur lequel on a un projet défini, on a déjà une idée sur le style qu'on veut lui donner, et la taille finale qu'il aura. Si on veut plutôt travailler un arbre et le conditionner pour qu'il soit un show-in, un arbre un peu plus grand, je ne vais pas essayer de retrouver les termes japonais qu'on avait fait la dernière fois parce que je les ai oubliés. On prend un exemple, admettons que vous avez une bouture comme ça de prunus, d'ailleurs c'est très joli, c'est en fleurs. Voilà, on se dit, c'est quoi le projet ? Est-ce que je veux en faire un show-in qui sera moins de 21 cm ? Est-ce que je veux que ce soit un arbre très aérien, assez grand ? Dans tous les cas, il faut vraiment se dire que tout est possible. Moi quand j'ai commencé, je ne savais pas si on pouvait par exemple faire passer un arbre de chine de supermarché à un arbre qui fait 1 mètre de haut, ou si on devait le garder dans cette taille. Je n'en avais aucune idée, mais en fait, tout est possible. Il suffit en fait de le faire pousser. Ça paraît bête à dire, on peut par exemple avec un show-in le transformer pour qu'il fasse 40 cm, c'est possible. Le plus important quand on a par exemple une espèce comme ça, déjà c'est de trouver son orientation. Là on voit qu'il y a vraiment une raideur ici, donc de toute façon cette partie ne pourra pas être pliée. Par exemple, on va l'incliner comme ça, et on va se dire que ici, ce sera la ligne de tronc. La ligne de tronc, c'est, je pense, le plus important à comprendre. Moi j'ai mis du temps au départ à comprendre pourquoi on devait choisir ça, mais en fait, c'est pour vraiment choisir le système primaire. Donc on va se dire que là, c'est la ligne de tronc qu'on va avoir, et en fait, avec la ligature ou par la coupe, on va se dire, ben voilà, ce sera ici, ensuite il y aura un autre bourgeon qui va partir ici, etc. Et on va construire sa ligne de tronc. Et ensuite, quand on a sa ligne de tronc, on a la forme en fait du système primaire, on va travailler ensuite sur les branches secondaires, donc les premières charpentières, et ensuite, en dernière étape, sur la ramification. Donc grâce à des techniques de culture et de ligature, on peut faire passer cette bouture à un arbre beaucoup plus conséquent, avec un diamètre de tronc assez important, le but étant de bien le cultiver. Si je veux faire grossir son tronc et que le bonsaï atteigne par exemple 60 cm, il va falloir déjà que je choisisse la ligne de tronc, donc je fasse une sélection, je coupe déjà cette partie raide, je repars sur une base plus basse, ensuite je ligature pour faire une forme du tronc, et je vais laisser tiger, tiger pendant plusieurs années, le temps que la base grossisse, parce qu'au final, c'est dans les premiers centimètres que c'est important. Et ensuite, on monte au fur et à mesure. Moi j'ai appris qu'il ne fallait jamais regarder son bonsaï dans l'ensemble à chaque fois, il faut vraiment penser à revenir en arrière, ne pas hésiter à couper drastiquement pour repartir de zéro, et garder juste la partie intéressante. Et là, c'est le projet pour cet arbre. Je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps en ligne, je vais le laisser dans son petit godet de culture, et le laisser pendant un an. Après, je verrai pour choisir un bac de culture, choisir une ligne de tronc, je vais le ligaturer pour donner les premiers mouvements du tronc, ensuite je vais passer sur un bac de culture pour faire grossir le tronc. Pour les bacs de culture, vous pouvez voir la vidéo que j'avais faite. Et une fois que j'aurai le système primaire construit, je vais pouvoir travailler ensuite sur les branches, les charpentières, donc ce sera le même principe. Je vais avoir des départs de branches, je vais faire une sélection des départs de branches, et je vais les séptiger pour que ça grossisse. Et une fois que j'aurai le bon diamètre de branches, après je vais commencer à ramifier, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on construit un bonsaï. Donc cet arbre-là, oui, on peut le transformer en un arbre de 30-40 cm. On peut le transformer en bonsaï d'une taille bien plus supérieure. Là, j'ai un autre exemple avec un cotonné à ce terre. Donc je l'ai mis dans le AirPod, que je présente dans la vidéo sur les pots de culture. Oh là, ça sent l'anglais. Le but, c'est que là, je travaille sur la pousse. Je vais laisser tiger pendant un an, deux ans. Vous avez dû remarquer, j'ai mis un peu de fil de ligature l'année dernière, pour qu'il ait au moins sa ligne de tronc finale. Après, je ne sais pas si je vais l'incliner, etc. Pour l'instant, ce n'est pas du tout figé. Moi, ce que je veux travailler déjà, c'est la ligne de tronc. Donc la ligne de tronc, elle se trouve ici. Le but, c'est qu'elle continue bien plus haut, même si le projet final, c'est qu'il atteigne à peu près 30 cm. Donc il aura une forme, je vais voir. Je pense que je vais la ramener sur une des deux premières branches. Je ne sais pas si ce sera celle-ci ou pas. Mais le but, c'est déjà d'avoir le tronc qui a la bonne forme, la bonne hauteur et le bon diamètre. Et ensuite, je travaillerai sur les autres systèmes. Le but, c'est d'avoir cet arbre qui fait 30-40 cm. Et c'est tout à fait possible de tenir ce résultat avec une bouture. Donc là, cette bouture, elle a un an et demi, je crois. Un an et demi, en fait, j'avais déjà laissé tiger. Donc il y avait des tiges assez grandes, de 50-60 cm. J'ai retaillé, je l'ai mis dans ce vaut de culture. Et là, on est reparti encore pour un an ou deux ans. Le diamètre du tronc va rossir. La hauteur aussi va monter. Donc je vais continuer à ligaturer au fur et à mesure. La ligature, je vais la placer pour former le mouvement et les courbes sur les 30 cm de mon projet. Et après, je vais les sétiger. Tout ça, ce sera coupé à terme. Le fait de laisser tiger, ça va me permettre de faire rossir le diamètre du tronc dans ses 30 cm. Alors dans le cas contraire, c'est pareil. Si on a par exemple un arbre qui fait 1 mètre et qu'on veut le réduire, on peut. Je pense qu'après, il y a des limites de proportion. C'est-à-dire que si vous avez un tronc qui fait 10 cm de diamètre et vous voulez faire un show-in, ça va être un peu compliqué. Ça va être trop disproportionné. Vous allez avoir un tronc avec une énorme base et puis il va faire 21 cm, ça sera disproportionné. Je pense que c'est très important qu'un bonsaï garde sa proportion. Il faut vraiment qu'on ait toujours l'illusion d'un arbre miniature. Donc nous, l'œil humain, il est habitué quand même à avoir des arbres. On sait ce qui est proportionnel ou pas. Ça ne sert à rien d'avoir un tronc gigantesque si l'arbre fait 10 cm. Par contre, c'est toujours étrange de voir un arbre qui fait 1 mètre avec un tronc de 5 cm. Sauf si c'est un lettré. Donc les courbes aussi sont importantes. Là, j'ai fait des courbes raisonnées, elles ne sont pas très serrées. Si j'avais voulu faire un show-in, là, j'aurais pu me permettre de faire des courbes beaucoup plus serrées. Par contre, s'il fait 30 cm, il faut que les courbes aussi suivent la proportion et qu'elles ne soient pas trop resserrées. Plus l'arbre est grand, plus les courbes doivent être douces. Plus l'arbre est petit, plus les courbes doivent être beaucoup plus resserrées. Là, on est parti sur des courbes assez lentes. Pas trop resserrées. Et on va pouvoir, comme ça, continuer sur un arbre de cette dimension. Ce sera proportionné. C'est exactement le même cas que je présente dans ma vidéo sur les graines. Comment obtenir un bonsaï à partir d'une graine. Moi, là, pour l'instant, je travaille le système primaire. Vous pouvez voir la vidéo associée. On voit clairement que je travaille sur le système primaire. C'est vraiment le tronc. Et ensuite, on travaillera sur les branches. Donc, je suis parti d'une graine et je travaille sur le tronc. Une fois que j'aurai la taille et puis la hauteur qu'il faudra, là, je commencerai à travailler sur le système secondaire. Voilà. Donc, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer qu'en fait, quel que soit le type de matériel qu'on a, que ce soit un prélèvement, une bouture, une graine ou un arbre de pépinière, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a défini le style de l'arbre et la hauteur qu'on veut avoir, en fait, tout est possible. Il faut juste savoir laisser tiger les bonnes branches, avoir sélectionné la bonne ligne de tronc et choisir ses différentes branches. Après, tout le reste, ça viendra automatiquement. Donc, je ne manquerai pas de vous montrer l'évolution de ce côté de l'Aster parce que je pense que c'est un projet intéressant. Je suis parti d'une bouture et là, je suis parti sur un haut pot de culture qui va me permettre de développer un bon racinaire. Et puis, on va le laisser tiger assez longtemps parce que là, pour l'instant, c'est très très fin. Et comme je vois un arbre de 30 cm, j'aimerais bien avoir un ébari de plus de 5 cm quand même. Alors, il y a une autre méthode aussi pour faire pousser un arbre, c'est carrément de le planter en pleine terre. Là, il va pousser à fond. Vous allez le laisser pendant plusieurs années en pleine terre. Et là, le tronc va grossir. Par contre, ça va pousser très librement. Mais du moment que vous avez bien sélectionné la ligne de tronc et ligaturer le mouvement principal sur la hauteur du projet, il n'y a aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas s'il y avait certaines personnes qui pensaient que, par exemple, quand on avait un show-in, on ne pouvait pas en faire autre chose. Si on avait une bouture, de toute façon, ce serait un petit arbre. J'ai voulu montrer que, quel que soit le type de matériel de départ, on peut conduire son bonsaï sur le projet qu'on veut, que ce soit en style ou alors en taille. Au niveau du style, ce n'est pas aussi libre que ça. Par exemple, sur les prélèvements, c'est un peu moins libre. C'est-à-dire que là, on va déjà pousser dans une certaine configuration, dans un style. On va s'adapter à ça. Par contre, on va pouvoir gérer sa taille. Sur des plans pépinières, des boutures ou des rênes, là, on est totalement libre. Par exemple, sur ce cotonné astère, je peux très bien me dire, là, je vais couper à cet endroit-là et puis je vais le conduire en cascade. Tout est possible, vraiment. Il faut juste avoir son projet, son matériel, savoir quel style on veut et quelle taille. Et à partir de là, il n'y a plus qu'à appliquer les bonnes techniques. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï. Sous-titrage Société Radio-Canada